Alors aujourd'hui, on va vous parler de notre review de Justice League... Wouah... Non, pas... Tu vois, je me trompe déjà. Alors aujourd'hui, on va vous parler de notre review, la critique de... Attends, Justice Society World War II, là je l'ai bien dit. Donc le tout nouveau, j'allais dire, animé slash cartoon du DCU, en fait. Ils en produisent souvent, genre 3-4 par année. Alors celui-ci vient toujours de sortir. Raison, moi, on l'a vu récemment et on voulait vous faire part un peu de nos impressions. Bon, je vous rassure, on ne va pas divulgacher tout de suite. On ne chie pas tout de suite, il faut qu'on s'en retienne. Alors il y en a une partie sans spoiler au début, juste pour vous donner un peu nos impressions. Mais par la suite, on rentrera peut-être dans quelques détails qui nous ont plu, pas plu, des plus. On développera un petit peu. Alors sans plus tarder, donc, vous avez certainement vu durant le trailer, ce qui se passe, en fait, c'est que Flash, à travers le Speed Force, arrive à la Deuxième Guerre mondiale, tout simplement. Et on voit plusieurs super-héros qui sont là, qui sont en train de combattre vraiment les nazis. Et ils disent vraiment les nazis, les gavoles, les chleux. Et donc, évidemment, Wonder Woman est une des héroïnes prédominantes. Il y a l'ancien Flash Jay Garrick, je pense, qui s'appelle. Oui, c'est ça. Il y a Hawkman aussi. Et puis, qui d'autre que j'oubliais? Black Canary. Black Canary qui est là, oui, effectivement. Et le gars qui prend des potions, je ne sais même pas du tout ce qui est lui. Hour Man, c'est vraiment un truc de Golden Age, là, c'est pas, il n'est pas mainstream du tout. Donc, voilà, ce sont les aventures de Flash qui va rejoindre ces super-héros-là. Il y a une intrigue qui se passe. Donc, par la partie sans spoil, moi, j'ai trouvé le côté technique quand même assez intéressant. Le style est à peu près similaire à ce qu'on avait vu avant au niveau des différents films de DC. Mais ça a changé quand même un petit peu. Il y a certains traits qui sont un peu plus prononcés, notamment au niveau du contour du visage et tout ça. Mais ça va, c'est un style qui est bien, qui est bien rendu. On s'habitue assez rapidement. L'animation est quand même bonne. La chorégraphie des combats aussi, je trouvais quand même ça intéressant. Donc, en gros, 1h20, tu ne te fais pas trop chier, il n'y a pas trop de longueur. Il y a quelques passages un peu corniers un peu. Mais sinon, à part ça, je pense que ça vaut quand même le coup, soit de le louer ou même de l'acheter en Blu-ray, ça vaudrait la peine. Je ne sais pas, pour toi, Rez, globalement, qu'est-ce qu'on a pensé? En général, d'accord, au niveau visuel, c'était bon de voir quelque chose. C'est toujours bon quand ils divergent un peu de leur style générique qu'ils ont développé pendant les dernières années. Le style qu'on trouvait, par exemple, dans la série Young Justice, puis d'autres trucs où ça se ressemble. C'est toujours comme une équipe, un character design ou un style de character design qui revient souvent dernièrement. Mais au moins, dans ce film-là, ils ont changé. Ça avait un style de couleur, un style de trait, comme tu disais, un character design différent. Ça, c'est toujours le fun. Au-delà du visuel, par contre, je te dirais qu'en général, le film, je l'ai trouvé moyen. Ce n'est pas méchant, mais ce n'est rien qui m'a marqué. Probablement, d'ici la semaine prochaine, je vais l'oublier pas mal. C'est pas mal ça que je peux dire sans entrer dans trop de détails. Bon, parfait. Justement, si vous avez vu... Là, on peut chier dessus. Non, mais si vous ne l'avez pas vu encore, allez-y. Faites-vous une idée, puis dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, commence la version spoil. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant qu'en fait, il ne va pas dans le passé. C'est plutôt... Bon, après, il fallait s'y attendre. D'ici, ils ont dit une infinité de planètes diverses. Mais j'ai trouvé ça quand même intéressant que, justement, Yvonne, le fait qu'on pensait qu'il allait dans le passé en mettant, justement, des vieux super-héros, en te faisant croire que c'était le Golden Age. Mais, en fait, ça a l'air d'être la réalité présente, vu que... Attention, autre spoiler, c'est que... J'allais dire Heisenberg, mais en fait, c'est... Comment il s'appelle? C'est quoi son nom? Clark Kent? Shakespeare. Shakespeare. Pourquoi j'ai dit Heisenberg? Je ne sais pas. C'est ma naïme. Mais Shakespeare, en fait, c'est ça. Clark Kent, il n'est pas du tout développé. D'ailleurs, je trouve qu'ils ont vraiment joué la... Ils ont dû jouer la carte Captain Marvel, parce que sinon, ils auraient gagné tout de suite. Donc, voilà. C'est un bon moyen de l'éclipser. Ça, je trouvais ça intéressant. J'ai trouvé intéressant le fait que... C'est ça, donc, que Clark Kent soit venu après par la suite. Aquaman, je ne m'en attendais pas vraiment. Ça, ça a été une surprise. Pour moi, on ne le voyait pas aussi. Bon, par contre, la façon dont il se fait mind-contrôler, ça, c'est un peu lame. Pas mal. Et puis, non, j'ai trouvé quand même des twists assez drôles. Et aussi, évidemment, que finalement, Flash, c'est lui qui donne l'idée de former le Justice League à la fin. Ça, je trouve ça quand même intéressant. Ouais, OK. Mais, réponds à une question. S'il n'y avait pas tout l'aspect de Flash qui retourne dans le passé ou qui va dans l'univers parallèle, peu importe. Alors, si tu enlevais cet aspect-là, est-ce que ça enlèverait grand-chose à ce film? Tu sais, je comprends que c'était un hook de dire, OK, il y a un Flash, il y a deux Flash qui travaillent ensemble. Il y en a un qui est du futur, entre guillemets, tout ça. Mais pensez, là, s'il n'y avait pas cet aspect-là, selon moi, ça ne changerait pas grand-chose à l'histoire, au film, aux événements. De Earth One, on va dire? Des événements de Earth One? Ouais, si on m'avait présenté un film qui se passait purement dans cette période-là, comme l'histoire qu'on a vue, comme j'ai dit, moins le Flash actuel, ça aurait été pas mal pareil, selon moi. Oui, mais il y a un truc, par contre, mais c'est vrai que j'aime le point que tu amènes, parce que, moi, à la fin, c'est bizarre, mais tu n'avais pas l'impression que le film n'était pas fini, dans le sens où Aquaman s'en va, le Kraken, d'ailleurs, il ne le nomme jamais que c'est le Kraken, mais bon, on pense que c'est le Kraken. Après, bon, les Allemands se fait buter par Superman, mais ça y est, ils ont gagné la guerre, ils s'en vont, Young Boy, Future Boy, ils s'en vont, ça y est, c'est fini, c'est vraiment bizarre. Mais oui, tu as raison, c'est vrai que, en fait, je pense qu'ils l'utilisent comme, c'est un autre call. Ah non, non ! Faites la référence à des vidéos, c'est un autre call, parce que c'est le public, c'est le public qui arrive, mais je te jure, c'est lui qui arrive, on a les réactions qu'il a, et puis on se dit, ah, comment ça, vous avez pas, vous vous connaissez pas encore, etc. Donc, mais moi, je pense que c'est vraiment par rapport à ça, mais oui, tu as raison, je pense qu'effectivement, même s'ils n'avaient pas été là, ils auraient pu très bien faire un film, mais bon, ça aurait enlevé un gros punch, ça aurait enlevé le fait que, comment ils auraient pu, bah, ils auraient pu mettre Clark tout de suite, mais là, ça aurait, le punch du fait que c'est 2021, mais dans une époque où les nazis se sont réveillés beaucoup plus tard, peut-être que ça, ça aurait pas marché, quoi. Moi, je sais pas, je sais aussi que, euh, j'ai, 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 comment on disait, on disait au début, le style visuel est cool, par contre, euh, le character design de Flash, et surtout son masque est vraiment fucking laid, là, j'ai, euh, j'ai détesté son masque, là, c'était... Future Flash, enfin, euh, ah oui? Future Boy, ouais, son, son espèce de, de nez au masque, là, qui fait comme un triangle, comme ça, je sais pas si vous voulez donner comme, euh, une allure de crâne, ou je sais pas quoi, là, mais, de Skeletor, ou de Red Skull, ou je sais pas quoi, mais, euh, ça, euh, ça, ça, j'ai pas trouvé ça super beau, par contre, qu'est-ce qui était cool, c'est, euh, oui, ok, bon, le Mind Control, c'était comme ci, comme ça, mais Aquaman lui-même, au moins, c'était pas une joke, t'sais, il, 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 c'était, c'était, c'était le, c'était le boss, là, t'sais, c'est vrai, c'est vrai que c'était le boss, c'était, c'était, c'était celui qui a failli, euh, euh, effectivement, combattre presque tout le monde, donc, ouais, c'était, c'était un bon moyen de voir, euh, de voir, euh, ce combat, il y a eu quelques moments où je me disais, ah, là, il aurait pu prendre son trident et finir le combat tout de suite, euh, mais bon, c'est, non, non, ça, ça, c'était une belle... Ben, il y a eu quelques cas, il y a eu quelques cas de trucs comme ça, comme par exemple, euh, même qu'il y a un des personnages qui le mentionnent, pourquoi ils, ils l'ont pas fait, mais euh, au début, quand Wonder Woman essaie de savoir, euh, c'est qui le nouveau flash, tout ça, ouais, ouais, pourquoi, pourquoi elle a pas utilisé son lasso, ouais, 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 elle a pas le temps, elle a pas le temps, là, elle a pas le temps, elle a pas le temps, ouais, elle a le temps, ok, make him talk, puis le temps que ça, ça aurait pris, ça, c'est correct, là, t'sais, mais, juste un lasso pour poser une question, là. Peu importe sur quelle planète tu es, si, si tu t'appelles Steve, euh, you're fucking dead every time, là, c'est que tu peux pas s'en sortir. C'est ça, c'est ça que je voulais, c'est ça que j'avais pris comme note, aussi, euh, ouais, Steve Trevor, on dirait qu'il faut, qu'il crève tout le temps, là, c'est ça. Qu'il crève, euh, absolument, ouais, c'est ça. C'est le, c'est le shortcut pour du character development pour, euh, Wonder Woman, ouais, en fait, c'est le, c'est le Kenny de DCU, en fait. C'est le Kenny, c'est le Kenny, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis, euh, euh, il y avait, euh, il y avait quelques trucs random, là, genre, moi, je sais pas, l'espèce de crabe géant qui était aussi rapide que Flash, là. Ouais, ouais, ben, je pense qu'il faisait exprès de pas aller trop vite pour essayer de prendre les balles pour que, mais c'est vrai qu'il allait très, très, qu'il marchait très rapidement, ouais. La seule chose qui aurait manqué, c'est qu'il marche de côté comme un vrai crabe. Oh, my God, imagine, hein, super, super crabe. Puis, est-ce que c'est juste moi, ou, euh, c'est un petit peu bizarre d'avoir Dr. Fate comme juste pour cette scène-là, puis après il disparaît, puis c'est comme... Merci de me rappeler, non, non, de rappeler ça, c'est que, et ça c'est peut-être un des points qui relient au fait que si Flash avait été là ou pas, qu'est-ce que ça aurait changé. C'est pas vraiment développé, c'est pas vraiment expliqué. Euh, en fait, c'est le mec même qui a fait le mind control, qui a donné des fausses coordonnées dans le triangle des Bermudes pour amener les gens là-bas. Donc, ce côté-là a vraiment pas été développé. Le fait que Dr. Fate ait demandé à ce que Future Flash vienne dans Earth-1, c'est comme vraiment bizarre, quoi. Moi, moi, c'est un petit peu... Ça apporte absolument rien, on sait pas pourquoi, il disparaît après. C'est random. C'est, ouais, c'est random. Ils ont mis ça juste pour mettre ça, mais voilà, quoi. C'est random, à moins qu'ils sont supposés avoir une suite avec le multivers, puis le genre Dr. Fate qui fait des manigances, pas des manigances, mais c'est des trucs. À moins qu'ils aient vraiment des gros fans du DC, enfin du DC, et qu'il y a vraiment quelque chose qui nous passe par-dessus la tête, mais sans être, on va dire... Ouais, parce que sinon, c'est comme, tu sais, Dr. Fate, c'est à peu près Dr. Strange, là, dans le... C'est ça, c'est ça. T'as comme Dr. Strange juste pour traduire un code, puis après, bye, là. Mais surtout, peut-être ce qui, en fait, qui est encore plus bizarre, c'est qu'en fait, c'est ça, c'est qu'ils gagnent pas du tout la guerre, en fait. Ils ont gagné une attaque, ils ont repoussé l'attaque sur les États-Unis, mais tu les vois pas gagner avec Hitler... Bon, ça, comme ça, tu dis, OK, ça vient plus tard, on va dire, puis on le voit pas, parce que justement, on suit notre Flash actuel, là. Ouais, ouais. C'est déjà plié, quoi, je veux dire. Ouais, voilà, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, voilà. Donc, moyen. Ouais, moyen. Ouais, ouais. Mais moi, j'ai quand même du plaisir, j'ai eu... J'ai trouvé... Les animations, les Stata Combat qui étaient quand même très bien, notamment... On voit clairement l'inspiration des films, notamment avec des chorégraphies de Wonder Woman. Je sais pas si tu les voyais, là, les coups de pied, les sauts, les... Même l'accent. Même l'accent. Le character design était quand même bon aussi. Elle était imposante. Black Calary aussi était bien. Elle était imposante, elle était imposante, tu sais, puis... Puis, la chose... J'ai toujours trouvé le costume de Jay Garrick Flash, pas pire aussi. Ça, c'est cool, ça, comme un old-fashioned avec le casque d'Hermès et tout ça, là, c'était... C'est cool, c'est cool. Puis, comme je l'ai mentionné, Aquaman aussi était... Il était cool, c'est pour Aquaman, il était pas bien. J'avais presque hésité, avant qu'il monte son visage, je m'étais dit, est-ce qu'ils allaient le faire classique ou à la Jason Momoa? Finalement, ils ont choisi... Non, mais on sait jamais, hein? C'est vrai. Mais là, ils ont choisi classique. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Une petite deuxième partie, en fait, un peu plus en détail ou en mode divulgachi, voilà. Vous aussi, faites-nous part de vos réactions, de vos commentaires. Et si jamais vous avez aimé ce film ou pas. Et on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde. Bye. Ciao, tout le monde. Salut tout le monde.